Bon, dans cette vidéo-là, je vais te parler de l'écart moyen. Donc, normalement, tu as complété l'activité numéro 2 sur le site web. Donc, je vais juste essayer de clarifier peut-être des petits points avec lesquels tu fais plus de difficultés. Donc, l'écart moyen, c'est quoi au juste? Bien, l'écart moyen, c'est la moyenne. Le terme moyen veut dire moyenne. Des valeurs absolues, des écarts à la moyenne. Wow, ça fait beaucoup de mots, ça. Donc, premièrement, on va décortiquer ça un petit peu. Une moyenne, tu sais c'est quoi? Donc, des valeurs absolues. C'est quoi ça, des valeurs absolues? Bien, des valeurs absolues, c'est des valeurs numériques d'un nombre sans égard à son signe. Donc, finalement, tu prends le nombre, positif, négatif, puis tu enlèves le signe qui est placé devant, tout simplement. Donc, c'est pour ça que tu vois que dans l'exemple, on passe de moins 8 à 8. On passe de 5 à 5. Puis, 3 moins 7, bien, ça fait, en théorie, moins 4. Bien, pas en théorie, mais quand j'applique la valeur absolue, bien, ça donne 4. OK? Donc, la valeur absolue, là, on te le montre, là, c'est le symbole. Dans le fond, on coince une valeur entre deux bords. Mettons, moins 4, comme ça. Puis, on sait que ça vaut 4 parce qu'on enlève, dans le fond, le signe qui est placé devant. Donc, c'est ça une valeur absolue. C'est quoi, dans le fond, un écart à la moyenne? Bien, ça, c'est assez simple, merci. Bien, c'est la différence entre la valeur d'une distribution et la moyenne de ces valeurs dans cette distribution-là. Finalement, exemple, la moyenne d'un groupe, c'est 70%. Toi, tu as 75%. C'est quoi l'écart que toi, tu as par rapport à la moyenne? Bien, c'est 5 points. 75 moins 70, tout simplement. OK? Donc, je reprends l'exemple que tu avais dans... Je l'ai un peu épuré, là, j'ai juste gardé les valeurs. L'exemple que tu avais dans l'activité numéro 2. Les cotes attribuées par les hommes, les cotes attribuées par les femmes. Donc, si je veux être en mesure d'établir mon écart à la moyenne ou l'écart d'une donnée, par exemple, 10 avec la moyenne, bien, la première des choses à faire, c'est bien sûr de calculer la moyenne. Donc, tu vois, ici, je l'ai faite pour les hommes et pour les femmes. La moyenne des hommes, c'est 8. La moyenne des femmes, c'est aussi 8. Ce qui m'amène à dire qu'on peut bien parler de la moyenne, mais, tu sais, si dans les deux cas on a 8, qu'est-ce que ça nous apporte comme information? Pas grand-chose, tu sais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller calculer l'écart moyen. Là, je vais aller très, très vite. J'ai fait un tableau, comme ça. Donc, j'ai regardé pour les hommes. On va le regarder rapidement. Donc, pour les hommes, ici, les différentes notes qui apparaissent ici, qui viennent, bien sûr, du tableau en haut. J'ai calculé mon écart à la moyenne. Bon, là, il y a deux façons de le faire. Il y a vraiment la façon... De toute façon, ce que tu vois à l'écran présentement, je l'ai fait dans Excel. Puis, Excel, il n'est pas intelligent. Il fait ce qu'on lui demande de faire. Donc, j'ai juste pris... Bien, j'ai calculé, bien sûr, ma moyenne qui apparaît ici en bleu. J'ai demandé à Excel de dire, bien, prends la valeur qui est ici, moins la moyenne. Donc, si je fais 10 moins 8, tu vois, ça donne 2. 10 moins 8, ça donne 2. Mais à un certain moment, par exemple, quand j'ai 5, si je fais 5 moins 8, bien, ça me donne moins 3. OK? Si je fais la valeur absolue de moins 3, ça me donne 3. Les chiffres qui sont ici, dans le fond, là, les valeurs absolues des écarts à la moyenne, une autre façon qu'on pourrait se dire, c'est, t'es à combien de points de la moyenne? Autant en haut qu'en bas de la moyenne. Donc, c'est vraiment ces valeurs-là que je dois utiliser pour faire mon écart moyen. Sinon, si j'additionne simplement les écarts à la moyenne, comme ça ici, là, si tu les regardes comme ça, peu importe l'exemple que tu vas prendre, normalement, tu devrais toujours arriver à 0. Ça, c'est une façon de valider si t'as bien fait ta job, là. Donc, si je fais mes écarts à la moyenne, normalement, quand je les additionne tous, ça devrait me donner 0. Mais ça, c'est en considérant que je fais 10 moins 8, 10 moins 8, 8 moins 8, 9 moins 8, 5 moins, pardon, moins 3, 5 moins 8, pardon, 9 moins 8, etc., etc. Donc, pour avoir les écarts à la moyenne, positifs ou négatifs. Tu sais, 1 moins 3, ça veut dire que t'es 3 points en bas de la moyenne, 1 plus 2, t'es 2 points au-dessus de la moyenne, OK? Mais, quand je regarde les mêmes valeurs, mais en valeur absolue, ici, par exemple, et là, ben, je suis à 3 points. Là, on ne sait pas si on est en haut ou en bas, mais dans le calcul de l'écart moyen, c'est pas important. Donc, je fais ma somme pour calculer ma moyenne. Donc, c'est la moyenne des valeurs absolues des écarts à la moyenne. Donc, c'est la moyenne de ces valeurs-là, l'écart moyen. Donc, j'additionne tout ça, ça me donne 20, et je fais 20 divisé par le nombre de données qu'on a. Donc, dans la distribution, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. On a 12 valeurs. Donc, quand je fais 20 divisé par 12, ben, mon écart moyen, ça me donne 1,6666. Même calcul avec les femmes. Donc, on a les autres données qui sont ici. Ça, c'est pour mes femmes, qui viennent, bien sûr, de mon tableau qui est en haut. Je les ai présentées, encore une fois, à la verticale, parce que je les ai intégrées dans Excel. J'ai fait mes écarts à la moyenne. Donc, c'est toujours le même calcul, 9, moins 8, 7, moins 8. Mais je pourrais prendre le plus gros, le plus petit, puis arriver directement à cette colonne-là qui m'intéresse. Quand je fais la somme de tout ça, ça me donne 8. 8 divisé par 12, parce qu'on fait de moyenne. Ça me donne 0,6666. Là, ce qu'on remarque, c'est que l'écart moyen des hommes est plus élevé que l'écart moyen des femmes. L'écart, tu sais, pensez, l'écart est plus grand. Ça veut dire que les données entre elles sont plus éloignées les unes des autres. Ça, on prend le temps de les regarder. Chez les hommes, on part de 3. Excusez. De 3 ici, c'est ma plus petite valeur. On a 10 qui est la plus grande de n'importe laquelle. 10 qui est ici. Donc, on a une étendue de 7. Tandis que chez les femmes, la plus grosse valeur, c'est 10. La plus petite valeur, c'est 7. Donc, 10 moins 7, ça fait 3. Donc, l'étendue est 3. Les données sont plus regroupées les unes par rapport aux autres. Puis l'écart moyen est un bon indice aussi pour savoir si les données sont regroupées les unes près des autres ou éloignées les unes des autres. OK? Ce que je voulais rajouter par rapport à ça aussi, c'est qu'on parle de données homogènes ou hétérogènes. Les données sont homogènes quand elles sont près les unes des autres ou quand les données sont presque toutes pareilles. C'est le cas chez les femmes. Tandis que chez les hommes, on pourrait plus qualifier cette distribution-là de données hétérogènes parce qu'elles sont très différentes les unes des autres. Donc, c'était notre vidéo sur l'écart moyen. J'espère que j'ai été assez clair pour toi. Puis j'ai pu clarifier quelques petites questions que tu avais par rapport à l'activité numéro 2 que je t'ai demandé de faire. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo. La prochaine, ça sera sur les rangs sentiles. Merci et bonne journée.